Bonjour à tous les amis bébéhauss pour trading-future.net On se retrouve ce soir pour le setup de 20h30 du crude Vous voyez que ça bouge, regardez comment ça bouge, ça bouge très très bien ce soir C'était une bonne journée, j'ai passé du temps quand même aujourd'hui, pas mal de temps Et donc voilà, on va essayer de clôturer cette belle journée sur le setup du crude en sim Puisque je n'ai pas l'habitude du setup du crude de 20h30 Je n'en ai pas assez l'habitude en tout cas pour le moment C'est un petit peu une copie évidemment de vidéos que vous connaissez bien de Branson C'est grâce à lui que j'ai découvert finalement cette horreur là, spécifiquement sur le crude Effectivement quand on regarde un aggregate type ça s'affole complet Mais là ça s'affole depuis un long moment déjà Voilà, on va dézoomer un peu, vous voyez les beaux mouvements du crude Là c'est à cette heure-ci, 20h, 20h30, voilà Je crois qu'il y a un problème de dimension de fenêtre Parce que je l'avais sur un autre écran qui n'a pas la même résolution que celui-ci Voilà, ok, vous voyez comment ça bouge bien J'ai un décalage de 12h, il est bien 20h30, on va vérifier Voilà, 20h23, mardi 27 septembre Donc vous voyez à quel point ça bouge bien On a des beaux niveaux de liquidités Voilà, regardez un peu Ça c'est impressionnant le mouvement qu'il y a eu tout à l'heure Mais bon, bref, il y a de la volate Il y a eu une nouvelle qui est tombée aujourd'hui Que visiblement il ne va pas y avoir de gel de production Donc ce qui ne va pas forcément avoir un impact haussier sur le crude Et que soi-disant évidemment il continuera de descendre par rapport à son prix d'aujourd'hui Mais bon bref, la configuration elle est simple On est sur, on a un graphe H4 au-dessus ici Ça fait quelques temps maintenant, depuis tout à l'heure Qu'on est en train de complètement coincer sur ce support en fait Sur un beau support qui a été formé à ce niveau-là Moi j'ai tracé le bas de la mèche et la clôture de la bougie Donc la question c'est, est-ce que ce setup de 20h30 va nous finalement nous encourager à monter ? Même si effectivement la macro autour du crude n'est pas forcément positive du fait que ça va monter Donc bon, limite on s'en fout un petit peu Ça c'était pour le contexte global Maintenant, aujourd'hui, bon, le scalper que je suis a acheté vendu Evidemment Et là, sur le setup de 20h30, voilà, je suis plutôt détendu J'ai fait la journée, je fais un coup de sim Parce que c'est un setup intéressant, c'est vrai qu'il se passe quand même quelque chose quasiment à chaque fois Et là j'ai envie de dire même, il n'y a même plus, c'est pas comme si c'était stoppé quoi Il se passe vraiment des choses intéressantes depuis 19h30 là quasiment Et c'est très intéressant à regarder, il est 20h25 On a un gros niveau de liquidité là, vous voyez au-dessus, 172 contrats on le voit Qui est une LVN Non, c'est pas une LVN, je vous dis une grosse bêtise Bon, là c'est la session là, donc On a déjà traité sur ces niveaux de prix, je vous dis une grosse bêtise En fait j'avais pas Bookmap aujourd'hui Vous avez vu mes carnets ce matin J'ai ouvert Bookmap pour le setup, en préparation du setup de 20h30 Pour avoir un peu plus de clarté J'ai le Nasdaq aussi de l'autre côté Où il y a un gros niveau aussi au-dessus de nos têtes Par contre là c'est bien une LVN dans le sens où on a jamais revisité ce niveau de prix Pas encore du moins, bon Donc je vais attendre Je vais attendre On va bien voir, le croûte s'en approche, 200 contrats, regardez On le voit ici, 44.70 Ça donne envie de shorter un setup comme ça Mais je vais attendre qu'on touche, vous voyez, 120, 100 On a 200 contrats qui viennent de flasher sous le prix, regardez Donc ça moi, vous voyez, il y a un niveau de liquidité qui est stable Et en dessous c'est très dynamique, ça bouge beaucoup Et on met quand même de la pression, on flash énormément On va l'attaquer ce niveau de prix En tout cas il y a de fortes chances Il est 20h27 On va attendre un peu J'aimerais bien qu'on rejoigne ces 44.70 On va dire Je suis en train de me dire Et je suis en train de me dire peut-être que Branson J'espère pas Voilà, vous voyez un peu la pression C'est dynamique, on flash Et on a ce niveau au-dessus là J'aimerais bien qu'on teste J'aimerais bien qu'on s'en rapproche Pour shorter éventuellement Donc effectivement, vous voyez un petit peu la volatilité avant Et là on est dans une zone de congestion, de compression A l'approche de 20h30 C'est quand même assez... J'aimerais bien savoir quels sont les... voilà on y va Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas été exécuté Je suis parti, je suis parti Une petite force de rappel qui va arriver normalement J'étais rentré short Je suis rentré market du coup Stop assez large Voilà, on est parti On est parti, on est parti Allez, c'est plus de 400 contrats 600 contrats en-dessus de notre tête Allez, on les a bouffés ces contrats On les a vraiment bouffés Gros berg là, 145 145 145 Shorts 187 210 Oh c'est bon ça 271 Regardez l'iceberg là 271 Est-ce qu'il va... 300 309 Est-ce qu'il va... Voyez un peu les contrats échangés Vous voyez comment ça s'affole, il est 20h29 Gros iceberg vendeur Voilà J'aimerais bien un mouvement plus ample On y retourne sur ce niveau On y retourne Il est défendu, il est défendu Il faut se mettre juste au-dessus Il faut se mettre juste au-dessus Si ça pète tant pis Voilà, il est défendu le niveau Le niveau est défendu 419 419 regardez Ouais, si ce niveau pète, c'est terminé Ce serait un trait de perdant Par contre, si ça y va, ça y va Je peux vous dire que là Si ça y va, ça y va J'aimerais bien qu'on explose en bas là Il faut qu'on explose en bas Le berg a disparu Le berg a disparu 419 short J'aurais peut-être dû sortir avant Je m'attends à un mouvement un peu plus ample Vous voyez l'activité dans la liquidité à ce moment là Vous voyez, ça ralentit déjà Il est 20h30 On ralentit un peu la vitesse du carnet Là, il ne se passe même plus rien du tout Je vais sortir J'aimerais bien qu'il casse ce niveau Vous voyez, la compression Regardez 1, 2, 3, 4, 5 ticks Ça va faire 3 minutes qu'on est sur 5 ticks de range sur le crude Avec énormément de contrats échangés Énormément Si ça pète, ça pète Je pense que là, c'est 44, 112 Mon stop est bien placé Pour espérer Là, je tente la cassure de la zone de congestion Tout le monde la voit Je veux dire, depuis tout à l'heure On a eu cette grande montée Cette grande redescente aussi juste derrière 419 contrats short qui ont été échangés Enfin, qu'on était sur un iceberg On a une pression sur le Nasdaq qui arrive Avec un beau pattern d'escalier là C'est même plus un escalier là On dirait un volume profile le truc Regardez Je vais vous le montrer Regardez Voyez un peu le volume profile là Et voyez le prix qui baisse Impressionnant Donc on a toujours sur 44, 63 C'est 100 et quelques contractions Là, on attaque le niveau 105 au-dessus de notre tête Là, on est vraiment Voilà, on compresse le prix On libère un peu, on rattaque Il ne va pas péter le niveau Le niveau ne va pas péter pour l'instant Ça peut aller très vite sur le crude évidemment Donc là, tout là-haut Ouais, 232 contrats à chaque fois On a été échangés Bon Il y a eu un rejet, c'est sûr Mais cette zone de congestion Elle est identifiée maintenant Si elle pète, elle pète Si elle pète dans le mauvais sens, je veux dire Mais il y a du potentiel à la baisse En fait, beaucoup plus Là, j'ai quoi ? J'ai 1, 2, 3, 4, 5 ticks De stop Alors, on a encore 62 Qui est défendu La liquidité qui disparaît en dessous de nos pieds Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Est-ce que ça va libérer justement la porte ? Il y a beaucoup de monde en marrant Alors, regardez un peu Dans le large vote tracker Toutes les lignes blanches Qui nous représentent un seul acteur Enfin, en tout cas, là vous voyez Par exemple sur 84, on a en gros Un acteur qui a par exemple 50% La pression juste au-dessus du prix C'est beaucoup manipulé, hein C'est beaucoup manipulé Là, on peut viser 44, 54 En même un peu Ouais, 44, 54 En objectif On va se le mettre comme ça S'il y a un grand mouvement baissier On va être exécuté Donc là, en fait, c'est de la gestion de trade Tout simplement Je sais qu'il y en a qui me demandent la sortie Je parle beaucoup d'entrée Mais vraiment de sortie C'est en fonction de la liquidité moi que j'adapte Enfin, vous voyez par exemple ici Qui était présente dans l'historique Pour moi, ça peut être un niveau de rejet Si vraiment le prix devait descendre dessus Donc je ferme juste avant, peu importe ce qu'il se passe dessus Mais maintenant la question c'est de me dire Est-ce que ça va bouger assez Pour apporter assez de volatilité pour aller jusque là Je ne pense pas du coup Parce que là, le carnet est mort de chez mort Vous voyez un peu le genre de setup que c'est C'est assez impressionnant La grosse conjection On a l'impression que c'est la clôture du SP à 22h C'est impressionnant Enfin, pas en termes de quantité de volume Mais en termes de dynamique, etc. C'est assez drôle à regarder Je ne sais pas ce que c'est à 20h30 Si on pouvait me répondre Qu'est-ce qu'il se passe à cette heure-là sur le crude ? Pourquoi chaque soir il y a quelque chose ? C'est une bonne question quoi Alors maintenant la question c'est que Si on annonce le crude plutôt baissier Parce qu'il ne va pas y avoir de gel de production Est-ce que cette zone H4 va péter demain ? Ou ce soir ? Mais je suis plutôt étonné Les signaux graphiques à cette heure-là Ce n'est pas forcément adéquat En tout cas le stop est bien positionné De toute façon, on le voit très bien Le prix congestionne à ce niveau C'est tranquille, vous voyez ? Donc je reste en position parce que l'événement qui a eu lieu On l'a vu, est plutôt de notre côté quoi Donc autant rester en position Surtout qu'on risque deux fois moins que ce qu'on espère gagner Donc c'est du trade avec un ratio de 2 points Donc c'est du correct les amis Alors je pense qu'il faut sortir bien avant Sur ce genre de setup de 20h30 du crude J'aurais pu sortir, j'étais à 3-4 ticks de gain Peut-être que je suis un peu gourmand sur ce genre de setup Peut-être que c'est finalement juste un petit setup de scalping Une heure de rendez-vous chaque jour à cette heure-là On peut faire un petit scale de 3-4 ticks Mais vu ce qui s'est passé, vu la puissance du truc Vu la puissance de l'échange qu'il y a eu Pour moi le prix peut adopter une dynamique baissière sur la fin de session Beaucoup de contre-avente 4 ticks, vous voyez ? Donc la liquidité, vous voyez ? On commence à revenir, donc je vais sortir On va se mettre à 1 tick 1 seul 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 4 5 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 10 11 10 12 12 13 14 14